Bonjour, je suis Toine Bourra, je suis le maire de Saint-Rémy-Lhonoré et je suis ravie de pouvoir vous présenter notre village. Vous êtes prêts ? Allez, suivez-moi. Notre village compte 1600 habitants et se situe à 40 km à l'ouest de Paris au sein du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Sur plus de 1000 hectares, notre territoire est composé essentiellement de forêts, de vallons et de plateaux agricoles. La Mouldre prend sa source à Saint-Rémy-Lhonoré et irrigue toute la vallée. Le Duillon est le second cours d'eau qui traverse le village. La qualité de notre terre associée à une irrigation naturelle génère des conditions idéales à l'exploitation agricole et à l'élevage. Il y a plus de 1000 ans, Hugues Capet, roi des Francs, encourage l'essartage et le défrichage de notre région. Plusieurs fermes seront édifiées et l'agriculture sera confiée aux moines jusqu'à la Révolution. L'habitat, très ancien, est reconnaissable à ses murs en pierre locale. Saint-Rémy a su préserver sa faune, sa flore et ses paysages uniques. A quelques encablures de la forêt de Rambouillet, nous partageons les mêmes plaisirs contemplatifs ou sportifs. Serres, biches, chevreuils, sangliers, lièvres, rapaces, la faune est particulièrement dense. Saint-Rémy-Lhonoré s'est également développé autour de ses moulins, d'une importante tuilerie et de ses carrières de grès à ciel ouvert. Ses activités cessent à la fin du XIXe siècle. L'agriculture reste le poumon du village. Saint-Rémy-Lhonoré, ce sont des femmes et des hommes, des personnalités, des personnages illustres, des familles anciennes. Ils ont fait et font encore l'histoire de notre commune. Notre village est joyeux, festif. Fête du village, fête de Noël, ville grenier, vœux du maire, toutes les occasions sont bonnes pour célébrer la vie. Nous travaillons ensemble à créer le meilleur cadre de vie possible pour nos enfants, nos anciens et pour les générations à venir. Saint-Rémy-Lhonoré, c'est la ruralité que nous avons choisie, celle qui préserve la biodiversité, qui crée du lien, du partage entre toutes les générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada